Aujourd'hui on a accès à énormément d'informations. Tu as pu le constater sur les différentes sources comme des sites internet, des blogs ou des forums thématiques et surtout sur YouTube, ces dernières années il y a beaucoup de personnes qui partagent des conseils en MAO, des techniques DJ, des techniques d'ingénieur de son ou toute autre forme de connaissances ou de conseils et du coup on peut se dire c'est génial, on a accès à plein de savoirs et on peut progresser comme ça, on peut apprendre la musique sur internet. Alors oui dans une certaine mesure, toutes ces petites tristes, ces astuces, ces conseils peuvent nous servir de temps en temps mais souvent ça peut nous bloquer et tu l'as peut-être constaté dans ta situation à toi, si tu as passé du temps comme ça à rechercher des informations sur internet, tu te rends compte qu'en fait on est vite enseveli sous trop 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 d'informations dont 90% ne vont pas te convenir. C'est-à-dire que dans toutes ces connaissances, ces conseils, ces techniques, il y en a beaucoup qui ne sont pas spécifiques à ta situation, c'est-à-dire à ton niveau, peut-être que tu es débutant ou que tu es de niveau avancé, peut-être que tu es sur un style musical alors qu'il y a beaucoup de techniques qui ne vont pas concerner ton style musical spécifiquement à toi, bref ta situation elle est unique. Donc du coup tu peux te retrouver dans la situation suivante, c'est que tu as envie de progresser en DJing, en MAO ou dans des domaines qui sont relatifs à la musique électronique, mais tu ne sais pas comment trier toutes ces informations, comment t'en sortir et surtout comment clarifier ta vision pour pouvoir progresser de manière efficace. Donc le souci dans tout ça, si tu veux, c'est ça en fait, c'est comment arriver à distinguer et de manière vraiment objective et efficace les informations que tu dois garder et sur lesquelles tu dois te focaliser de toutes les autres informations qui ne sont pas pertinentes pour toi. Alors la solution que je propose pour combler ce manque en fait d'efficacité, c'est de proposer un coaching que j'ai appelé le coaching à la carte. Le coaching à la carte, ça se présente sous forme de session qui dure deux heures, ce qui nous permet de vraiment échanger et de vraiment discuter de tes problèmes, de ta situation pour que je puisse t'apporter un maximum de valeur. Et du coup, pendant cette session de deux heures, je vais pouvoir faire un feedback, c'est-à-dire un retour critique sur tes mix DJ, sur ton morceau, sur ta situation. Si tu veux développer ta carrière d'artiste, DJ, producteur par exemple, si tu veux progresser sur des aspects techniques de MAO, de mixage, de mastering, si tu veux développer des astuces ou des petits tricks, mais vraiment par rapport à ton style musical, par rapport à ton niveau en DJing ou si tu veux développer tes revenus par le music business, eh bien on va pouvoir en discuter, toi et moi, lors d'un call en fait, en visioconférence. Donc en visioconférence avec un logiciel comme Zoom, ça permet comme ça d'adapter mon enseignement à ta situation, c'est-à-dire à ton emploi du temps et quelle que soit ta situation géographique puisque tout se fait à distance. Et du coup, dans cette session de deux heures en visioconférence, on n'est que toi et moi, c'est du coaching qui est individuel. Tu n'es pas là à attendre ton tour dans un coaching de groupe, c'est juste tous les deux, on se prend deux heures et pendant deux heures, je vais t'aider au maximum pour que tu puisses progresser de manière efficace, pertinente et fun par rapport à ta situation qui est vraiment unique. Que tu sois débutant de niveau intermédiaire ou déjà professionnel, que tu sois passionné par le DJing, par la MAO, les aspects de music business, mais aussi par des thématiques qui tournent autour de tout ça, comme l'organisation, la productivité ou même si tu veux qu'on parle de choses qui sont plus liées à la psychologie comme le mindset, comme la motivation, toutes ces choses qui vont faire qu'on va pouvoir progresser, pouvoir développer notre carrière, on va pouvoir en parler dans une session de coaching individuel. Cela fait 20 ans que je pratique le DJing et la MAO et depuis 2011, j'ai formé plus de 1400 élèves à ces différentes disciplines et aujourd'hui, je souhaite te partager le meilleur de toute mon expérience au sein d'un coaching à la carte. Je te laisse prendre connaissance des formalités pour commander une session de coaching maintenant et dès que c'est fait, nous allons pouvoir prendre un rendez-vous en fonction de ton emploi du temps pour pouvoir assurer cette session de coaching et te faire progresser de manière optimale. Sous-titrage Société Radio-Canada